Alors bonjour à tous, chers amis, heureux de vous retrouver. On est toujours le 4 juillet 2023, 14h18, heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Et merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. Vous savez qu'il y a à peu près deux semaines, un sonore d'alarme est allé aux États-Unis voir les membres du Congrès et a sorti plein d'informations concernant le fameux programme de récupération d'OVNI que les Américains, surtout l'industrie privée, auraient entre les mains. Il a fait beaucoup, beaucoup de révélations concernant le fait qu'on en avait beaucoup, qu'on travaillait là-dessus depuis longtemps, sur la compréhension de cette technologie-là, qu'on avait probablement même des êtres extraterrestres en notre possession, morts ou vivants, et des vaisseaux en morceaux ou même complets. Donc ça aurait dû susciter, puis il n'y a personne qui a contredit ça, le Congrès a naturellement protégé le sonore d'alarme, il y a des lois qui protègent le sonore d'alarme, et cette nouvelle-là est partie, comme ça, en évaporation. C'est assez hallucinant. Et dans les déclarations de David Rush, puis je vous avais laissé plein de liens quand j'ai commencé à vous parler de ça il y a deux semaines, il avait fait allusion au fait qu'il y avait eu un crash qui avait lieu ou qui a eu lieu bien avant celui de Roswell, et que ça s'était produit en Italie, et que l'armée américaine avait mis la main là-dessus, et que même le Vatican était impliqué, vous vous en rappelez, vaguement, j'avais fait allusion à ça parce que c'était dans l'article que je vous partageais, et bien là, imaginez-vous qu'en exclusivité, le Daily Mail obtient cette nouvelle-là, qu'un chercheur italien a partagé des fichiers de preuves extraordinaires du premier crash d'OVNI au monde, 14 ans avant Roswell, et du département secret, mis en place par le gouvernement nul autre que de Mussolini, pour étudier l'engin qui a été ensuite capturé par des forces américaines, ou saisie par des forces américaines. Roberto Pinotti a obtenu des documents de preuves de l'accident présumé du 13 juin 1933 dans le nord de l'Italie, et un département secret avait été mis en place par Mussolini pour étudier l'engin. Il a déclaré à Daily Mail que les fichiers lui avaient été envoyés par une source mystérieuse qui prétendait les avoir hérités d'un parent qui travaillait sur le programme. Ça, ça vient à la suite, naturellement, de la sortie de David Grush, un lanceur d'alarme qui travaillait pour le Pentagone, et que tout le monde a été obligé de saluer les mérites, et avait plein d'éloge pour lui, donc c'est pas un crackpot, et il a fermé, lui, celui-là, que les États-Unis avaient dirigé un programme top secret de récupération d'ovnis à travers le monde pendant des décennies, et affirmé que le Vatican était impliqué aussi. Donc ça doit faire longtemps, il a fait longtemps, il sait qu'on dit qu'on est visités depuis longtemps, puis que c'est sûr qu'il y a des connexions, puis même c'est sûr que pour qu'il n'y ait rien qui change, et que ce soit toujours le même monde qui est exploité par le même monde qui exploite, il doit avoir des pouvoirs extraordinaires de contrôle de la conscience pour qu'on soit tous à leur service. Ça ouvre plusieurs portes, ça. Un haut officier du renseignement américain affirme que les forces américaines de la Seconde Guerre mondiale ont récupéré un ovni qui s'est écrasant de l'Italie en 1933, et des chercheurs italiens disent qu'ils ont les documents pour le prouver. L'ancien responsable du National Reconnaissance Office, le fameux David Grosch, a choqué le monde le mois dernier, bon, ça fait déjà un mois, imaginez-vous, lorsqu'il a révélé qu'il avait dénoncé sous serment au Congrès américain qu'il avait un prétendu programme américain qui a récupéré plusieurs secoupes volantes non humaines. Grosch affirme que ses engins spatiaux extraterrestres, qu'un de ses engins spatiaux extraterrestres s'est écrasé dans le nord de l'Italie en 1933 et a été secrètement caché par Benito Mussolini lui-même avant d'être capturé, récupéré par les forces américaines à la fin de la Seconde Guerre mondiale et expédié aux États-Unis. Le Daily Mail comprend que Grosch a été informé du crash supposé de juin 1933 par un membre du personnel qui aurait travaillé sur le fameux engin non humain dans le cadre d'un programme secret du gouvernement américain. Le chercheur italien Roberto Pinnotti en question. Pinnotti a également reçu des mémos manuscrits sur papier avec une entête d'agence gouvernementale datée du 22 août 1936 qui comprend un croquis, une description d'un avion cylindrique avec des hublots sur les côtés et des feux blancs et rouges repérés sur volants dans le nord de l'Italie. Imaginez-vous, complètement hallucinant. Cette semaine, Marco Rubio, membre du comité sénatorial américain, le fameux Marco Rubio, sénateur de la Floride, a confirmé qu'il avait entendu des témoignages de témoins présumés de première main sur un tel programme de récupération de soucoupes volantes. Maintenant, dans une entrevue avec Daily Mail.com pour coïncider avec la journée mondiale des ovnis de dimanche, le chercheur italien Roberto Pinnotti a partagé des détails extraordinaires sur le prétendu accident de ce couple qui s'est produit 14 ans avant le célèbre incident de Roswell au Nouveau-Mexique. Pinnotti, président du National Ufological Center, qui porte le sigle italien CUM, a obtenu des documents qu'il prétend prouver le crash du fameux 13 juin. 1933, et un département secret mis en place par Mussolini pour étudier la prétendue soucoupe volante. Donc, voyez-vous, ça devient gros, mais en même temps, c'est ignoré pareil. De la même façon par tous les médias qui devraient, ça devrait être une nouvelle, une nouvelle qui fait la une, et la une, et la une, mais on veut absolument camoufler tout ça, peut-être parce que ça, ça exposerait trop, trop, trop de choses qui expliqueraient beaucoup, beaucoup d'autres choses, comprends-tu? Le Vatican impliqué là-dedans, ça, c'est quelque chose aussi d'assez, vraiment hallucinant. Donc, on voit les documents en question, je vais vous laisser ça dans la boîte de description, naturellement. Donc, c'est quelque chose de gros, c'est quelque chose de sérieux, et, je peux dire une chose, wow, je ne sais pas quand ça va s'arrêter, tout ça. Je vous laisse cet article-là, il y a plein de références, il y a plein de photos, il y a plein de documents, tout est vraiment bien construit par le Daily Mail, qui fait un travail très sérieux. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Merci. Sous-titrage ST' 501